Comment aider les jeunes à être résilients, radieux et continuer à surmonter les difficultés de vie ? C'est la question au cœur de l'action du centre socio-éducatif de Janna, situé à Sabthier, au nord-est de Beyrouth, capitale du Liban. Ce centre a été créé en 2006 par l'Institut européen de coopération et de développement. En 2022, il a reçu une délégation de la région des Pays de la Loire, menée par Laurent Dejoie, son vice-président. Ce centre accueille des enfants syriens et des enfants libanais dans un objectif de soutien scolaire, renforcement des acquis, médiation. Des enfants qui sont issus de milieux assez défavorisés et qui ont besoin d'être accompagnés dans une visée de renforcement scolaire pour pouvoir poursuivre ensuite leur scolarité. 281 élèves âgés de 7 à 17 ans ont été accompagnés par le centre en 2019-2020. Ce sont des jeunes qui ont besoin vraiment d'un support du point de vue scolaire, du point de vue pédagogique et psychosocial aussi, parce qu'ils ont vécu pas mal de traumatismes à cause de la guerre, à cause de la situation même actuelle du Liban. Pour apporter le soutien nécessaire aux enfants, l'équipe pédagogique du centre a été formée par l'ARIFT, le premier institut de formation aux métiers éducatifs et sociaux des Pays de la Loire. Pour pouvoir spécifiquement travailler auprès de ces enfants qui ont vécu des traumatismes, qui vivent dans des conditions de vie avec des grandes fragilités, il y a besoin d'avoir des connaissances un peu plus spécifiques sur comment se développe un enfant, quels effets produisent les traumatismes, les situations aussi complexes dans lesquelles ils vivent. Et en cela, on a pu nous apporter quelques éléments de connaissances. Malgré les contraintes dues au contexte sanitaire, ce mécénat de compétences a pu être maintenu jusqu'en 2022. Grâce à cette formation avec ARIFT, on a pu vraiment consolider pas mal de connaissances et de compétences. Ce sont des échanges de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, qui se font dans la réciprocité, j'ai envie de dire, parce qu'on a autant à apprendre, nous, en tant que formateurs, la région des Pays de la Loire a travaillé avec cette équipe qu'on peut leur apporter, j'imagine, en leur offrant les quelques connaissances que nous pouvons leur proposer. Depuis 2016, la région des Pays de la Loire a soutenu l'IECD à hauteur de 830 000 euros. Pour l'année 2021-2022, elle a ajouté 100 000 euros afin de soutenir le centre, les jeunes et leurs familles et renforcer les liens avec les acteurs ligériens.